... A la une ce soir, la lutte contre la lèpre en Côte d'Ivoire. Plus de 7 millions de francs CFA récoltés lors d'un dîner gala pour sauver les malades. Timide mobilisation autour de la célébration de la Noël, certaines populations sont fin prêtes, d'autres cependant traînent encore les pieds. Problèmes financiers ou manque de temps, la réponse dans quelques instants. Enfin, la France aujourd'hui sur la scellette. Des milliers de musulmans ont manifesté pacifiquement hier en Centrafrique pour protester contre l'armée française après la mort de combattants Séléka. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Pour commencer, l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat du personnel administratif des inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. La rencontre s'est tenue le 14 décembre dernier. Au menu, la question du reclassement des agents. Franck Coadio. Remobilisation des agents administratifs, des inspections de l'éducation primaire, mais aussi des collèges et lycées, puis le reclassement des agents. Des points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du syndicat du personnel administratif des inspections de l'enseignement préscolaire et primaire. Le secrétaire général national de cette structure, Kouakoundry Célestin, rassure ses camarades. La question de leur reclassement est en bonne voie. Aussi, demande-t-il à ses collègues non encore enregistrés de se faire identifier. Kouakoundry Célestin souhaite que tout ça se mette résolument au travail afin de réussir l'année scolaire 2013-2014, mais aussi de faire de très bons résultats au cours des différents examens de fin d'année. Des produits prohibés détruits par le ministère du Commerce. Au total, plus de 50 tonnes de substances dangereuses d'une valeur de 60 millions de francs CFA ont été incinérés. De la boisson, des sacs de riz, des paquets de tomates et des bidons d'huile, assurement ces produits alimentaires auraient fini dans les assiettes de bon nombre de ménages abédients en cette période de fête de fin d'année. Grâce à la vigilance des agents du ministère du Commerce, ces produits prohibés ont été identifiés et ont été retirés des rayons de certains magasins. Ce sont des produits de contrefaçon, des produits également impropres et des produits non réglementaires. Cette fraude, chez nous ici, est estimée par les experts à environ 10% d'une autre PIB. 10%, ça fait 1 000 milliards. 1 000 milliards de pertes qui échappent, disons, à l'économie, aux finances de l'État et qui sont dans des poches des fausses soyeurs de cette économie. Les autorités préfectorales recommandent la vigilance aux consommateurs. Il faut faire attention à ce qu'on achète. Il faut systématiquement regarder les étiquettes de ce qu'on achète. Parce qu'en voulant se nourrir, en voulant faire la fête, on peut se créer des problèmes. On peut attenter à sa santé. Donc, le ministère du Commerce a fait un gros effort aujourd'hui. Mais c'est à la population elle-même de verser sa propre santé. Au total, 50 tonnes de marchandises ont été saisies. Ces produits prohibés ont été incinérés par les services du ministère du Commerce. Plus de 7 millions de francs CFA pour sauver les malades de la lèpre. C'est le montant récolté lors d'un dîner galin organisé récemment par une amicale. Cette enveloppe est destinée à se procurer en médicaments de première nécessité. Et parmi les bénéficiaires figurent notamment les enfants de l'Institut Raoul Follero d'Adzopé. Le compte-rendu de Mamadou Kouassi dans nos prochaines éditions. Moins de 48 heures avant la célébration de la Noël, on note une assez timide mobilisation autour de l'événement. La preuve, les populations du district d'Abidjan ne se bousculent pas assez pour les préparatifs. Certaines sont déjà fin prêtes, tandis que d'autres traînent encore les pieds. Les raisons avec Laetitia Manglais. Noël, c'est dans 48 heures. À Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, les préparatifs vont bon train ou du moins apparemment. Bousculades, trafic routier dense, certaines personnes rencontrées dans les rues du plateau semblent déjà prêtes pour le grand jour. D'autres en revanche remercient le ciel d'être déjà en bonne santé. La fête pour eux se passera sans tapage. Situation économique précaire oblige. Il n'y a rien eu de spécial pour la préparation. On a fait des petits achats comme nous sommes des célibataires. C'est la famille, c'est le père qui s'occupe de la préparation. La fête, comme d'habitude, c'est la même chose. On a déjà fait des décorations, c'est venir les poulets. Les poulets, c'est dès ce soir, les 40 jours après. Je suis en bonne santé. Je trouve que pour le moment, c'est l'essentiel. Les fêtes, ce n'est pas très important. L'année prochaine, si la situation financière peut s'améliorer, on pourra bien fêter. Dans ce magasin, il y a peu d'affluence. Les rares clients qui s'y trouvent essaient tant bien que mal d'agrémenter au mieux la fête. On essaie de visiter les magasins un peu, voir ce qu'on peut acheter pour les enfants. Il n'y a pas de l'argent, c'est dû. Mais on fait avec quand même. Nous sommes en période de fête, mais les Abidjanais ne semblent pas encore totalement dans le bain, faute de moyens financiers. Les commerces de la capitale connaîtront peut-être plus d'engouement à la veille de la Saint-Sylvestre. La fête de la nativité, donc, moment propice pour offrir des cadeaux aux enfants. Un arbre de Noël a été organisé le 21 décembre dernier dans les centres hospitaliers universitaires de Trècheville et de Youpougon. Les enfants malades des services pédiatriques ont reçu des cadeaux, un don de plusieurs organisations non gouvernementales. Christelle Menand. Parenthèse de joie pour les enfants malades des services de pédiatrie du CHU de Trècheville et de Youpougon. L'association Relieve and Care leur a organisé un arbre de Noël. Il est malade de cancer. Je suis content aujourd'hui. Je veux dire merci à Papa Noël. J'ai un tumeur. Je me sens bien. Je suis content. Je suis pas seul. Je suis avec mes amis. Remise de cadeaux, danse et animation musicale ont ponctué ce moment. Avec Relieve and Care, d'autres enfants de l'extérieur, conduits par l'association Cœur en Cœur. C'est en dansant et chantant avec leurs amis malades qu'ils ont su, un court instant, leur faire oublier la maladie. On est venu pour les rendre heureux, pour leur donner des cadeaux, pour qu'ils soient contents. Retransmettre le virus de l'insouciance à ces enfants malades. Parmi eux, certains souffrent d'affections qui laissent peu de place à l'espoir. Cancer et insuffisance rénale. Pour ne parler que du cancer, ce sont en moyenne 120 cas qui transitent dans le service d'oncologie à la pédiatrie du CHU de Trècheville. Ils ont en moyenne entre 3 et 15 ans et 30% seulement d'entre eux sont en rémission, contre 5 à 10% avant l'année 2002. Et toujours dans le cadre de la célébration de la nativité, un arbre de Noël organisé cette fois pour les enfants issus des milieux pauvres. Plus de 300 enfants des orphelins, pour la plupart, ont également reçu des cadeaux. Plus de 350 enfants démunis, orphelins et les plus méritants au niveau scolaire, issus du village d'Akuedo, ont reçu des cadeaux et de la nourriture à l'occasion de la fête de Noël. Pour la fondation Archange L'amour pour tous, c'est une manière de créer et maintenir un lien familial avec ces enfants qui n'ont aucune notion du cadeau de Noël. Les années passées, nous nous sommes basés sur les responsables des communautés. Mais cette année, nous nous sommes promenés de maison à maison. Nous avons constaté l'effet sur les lieux et nous avons fait nos choix. C'est en fonction de ça que nous avons recueilli plein d'orphelins qui ont bénéficié de ce jour-là. Parents et enfants récipiendaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à la fondation Archange L'amour pour tous. Merci beaucoup même. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est bien. On n'a qu'à continuer comme ça. Je dis merci à la fondation Archange de m'avoir donné mon cadeau et manger. Un acte de bienfaisance qui est à sa huitième édition et qui vise à redonner le sourire à ses enfants qui aspirent eux aussi au bonheur en cette période de fête. C'était un reportage de Laetitia Mangli. En Centrafrique, plusieurs milliers de musulmans ont manifesté pacifiquement hier à Bangui pour protester contre l'armée française après la mort quelques heures plus tôt de trois combattants de l'ex-rébellion Séléka dans un accrochage avec des soldats français. Le piège centrafricain se referme sur l'armée française. Après avoir abattu trois hommes armés présumés être des rebelles de l'ex-Séléka, les soldats de l'opération Sangaris ont dû faire face dimanche à une manifestation de plusieurs milliers de musulmans exigeant leur départ. Dans ce pays, l'armée française, l'armée française, l'armée française, l'armée française, l'armée française, l'armée française ! Cette population les accuse de protéger les chrétiens sans défendre les musulmans et de mener un désarmement unilatéral visant uniquement les anciens rebelles Séléka. La France, les actions de Sangaris n'est pas partiale. Ils tuent d'un côté, ils laissent des gens qui se font lyncher. Depuis l'arrivée de l'opération Sangaris, nous sommes complètement divisés et il y a beaucoup d'exactions. Et pour cela qu'on est contre la France. Privé de la protection des Séléka, la communauté musulmane est désormais la cible de la vengeance des milices d'autodéfense, les anti-Balaka. Une situation qui a amené un conseiller du président Michel Jotodia à menacer de faire sécession. Dans un délai d'une semaine, nous allons prendre la décision pour que tous les nordistes musulmans, nous allons rentrer au nord pour demander la cessation de la République centrafricaine en deux nord-sud. De son côté, le président Jotodia n'a pas confirmé cette menace et a lancé un nouvel appel à l'unité nationale et à la tenue rapide d'élections. La communauté chrétienne, de son côté, dénonce toujours les exactions des ex-Séléka et s'interroge à son tour sur la présence française. Les Séléka sont barricadés la route, ils disent non à l'armée française. Et puis en ce moment, les armées françaises sont là, à 300 mètres de la coalition Séléka, ils n'ont rien fait en ce moment. Et on a peur, on a peur. On ne comprend pas ce qui se passe en ce moment. Pour compliquer la situation, le contingent tchadien de la force d'Afrique centrale est accusé de soutenir les Séléka. Ce matin, ils ont tiré sur des manifestants qui réclamaient la démission du président Jotodia. Faisant un mort, l'armée française a dû intervenir pour calmer la foule. Les résultats provisoires de la présidentielle à Madagascar, après le dépouillement de presque un tiers des bureaux de vote, le candidat du régime sortant, Erie Rajao, semble en passe de remporter le scrutin. Son adversaire, Jean-Louis Robinson, continue cependant à crier à la fraude massive. Comptez, comparé, validé, à Madagascar, la commission électorale est une ruche où les bulletins arrivent de toutes les provinces du pays. Après dépouillement d'un tiers des bureaux de vote, le candidat du pouvoir, Er Razonarimampion, arrive en tête avec 52% des voix, contre 48% pour Jean-Louis Robinson, son adversaire. Des résultats encore très partiels, pourtant dans les deux camps, on crie déjà victoire. D'après nos délégués de bureaux de vote, nous sommes gagnants à plus de 60%. Même certitude chez son adversaire. Et de part et d'autre, on s'accuse de fraude. Bourrage d'urne, bulletin précoché, directement mis en cause, la commission électorale indépendante se défend. Beaucoup d'observateurs sont présents ici à la Sénite. Ici, nous nous basons sur les bulletins qui proviennent des bureaux de vote. On ne peut pas changer le nombre de voix. Il faut être minutieux et prudent. C'est pour ça que le comptage prend du temps. A Madagascar, le balai des hélicoptères a repris pour ramener dans la capitale les bulletins de vote des régions les plus enclavées. Pas de résultat définitif avant début janvier. Les observateurs appellent les candidats à la retenue. Tous maintiennent leurs constats. Nous pouvons affirmer que d'après les paramètres et la méthodologie de l'Union européenne, nous avons assisté à un processus électoral libre, transparent et crédible. Du côté du pouvoir, on tente de calmer le jeu. Tous les agents administratifs ne doivent pas prendre position ni pour l'un ou l'autre des candidats. Et les militaires, les forces de l'ordre, devaient observer aussi cette neutralité. Les observateurs demandent aux candidats de respecter le processus électoral jusqu'au bout et d'utiliser les voies légales de recours. En bref, les Nations unies nomment aujourd'hui deux envoyés spéciaux sur le changement climatique. Il s'agit de l'ex-président ghanéen John Kufour et l'ancien premier ministre norvégien Jens Stoltenberg. L'armée sud-soudanaise prépare aujourd'hui une offensive contre les forces rebelles de l'ancien vice-président Rick Makar. Le pays est toujours en proie à la guerre civile en dépit d'intenses efforts diplomatiques internationaux. Et face à cette situation qui dégénère, les Nations unies évacuent leur personnel et les civils blessés. Voilà, c'est la fin de cette édition. On se retrouve demain, toujours sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada